En tout cas, jusqu'à prévu du contraire, je n'ai pas vu une déclaration officielle qui dit qu'on a quitté l'Yémois. Et puis l'autre chose aussi, c'est que sur les plans commerciaux, économiques, comme vous l'avez dit, financiers, on dépend beaucoup de cet espace-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas faire l'économie de négociation et de dialogue avec cette institution sous-régionale pour essayer de voir par quels moyens est-ce qu'on peut vraiment préserver l'intérêt des populations pour qu'elles ne soient pas affectées par tout cela. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont en cours. Tout n'est pas définitivement clarifié. Je pense que la discussion à venir... Ce n'est pas un adus, ce n'est que le revoir. Le Mali peut-être reviendra tôt ou tard dans la CEDEAO selon vous ? Non, bon, ça je ne peux pas le prédire. Je ne suis pas à la tête du Mali, ni du Niger, ni du Burkina. Mais ce que je peux dire, c'est que même si le Mali quitte la CEDEAO, la CEDEAO reste notre voisin immédiat avec lequel, d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir avoir des relations. Et le Mali est aujourd'hui membre de l'Alliance des États du Sahel avec le Niger et le Burkina Faso. Quelle influence peut avoir le Mali dans cette alliance stratégique-là au sein du Sahel, au sein d'Afrique de l'Ouest ? Bon, je sais que tout le monde voit le Mali comme étant un peu le leader de cette confédération. Et d'ailleurs, l'autre jour, quand il y a eu le sommet des chefs d'État, la présidence de la confédération pour le moment a été confiée à son Excellence Asimiguaïta. Moi, je pense que fondamentalement, l'idée même de l'AIS est très bonne. Elle est bonne pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes dans un espace où, de part, les frontières, ce sont les mêmes populations qui cohabitent. Première chose. Deuxième chose, de part, ces frontières, ce sont des populations qui vivent les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés sécuritaires, les mêmes difficultés de sous-développement. Et c'est les mêmes problèmes. Et pendant très longtemps, en réalité, nous avons souffert de cet handicap lié à des frontières qui empêchent à des populations et à des États d'agir efficacement par rapport à ces problématiques-là. Pour ça, l'originalité de cette idée de l'AIS, ça va être justement de transcender cette difficulté liée aux frontières et de mettre ces populations ensemble. Et surtout de traiter les mêmes problèmes. Parce que le problème d'insécurité, par exemple, du terrorisme que nous vivons, les terroristes, ils ne reconnaissent pas les frontières. Ils frappent au Niger, le lendemain, il est au Mali. Ils frappent au Mali, le lendemain, il est au Burkina. Et pendant très longtemps, on a été limité par ces frontières face à un ennemi qui n'a, je m'excuse de l'expression, mais il n'a rien à faire de ces frontières-là. Et aujourd'hui, le fait que nos États se mettent ensemble, qu'ils mettent cette alliance des États d'Israël, va les permettre désormais de conjuguer leurs efforts ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, surtout par rapport à cet ennemi qui traverse la frontière et des parts et d'autres. Et ensuite aussi, c'est de traiter les mêmes problèmes liés à ces populations-là, surtout dans le cadre du développement, surtout dans le cadre de la lip circulation des personnes et de leurs biens, surtout dans le cadre de la régularisation d'un certain nombre de choses. Quand vous connaissez cette frontière-là, franchement, l'idée qui a été mise en avant par le chef d'État de l'AIS ne peut être que s'alliée. Je pense que c'est la même idée qui avait été mise en avant quand on voulait créer le G5 Sahel, quand on voulait créer d'autres choses. Mais cette fois-ci, je vois que beaucoup de gens sont méfiants parce que tout simplement, ce sont ces pays-là eux-mêmes qui se sont appropriés ces idées, qui veulent la mettre en avant. Parce que dans le passé... C'est surtout trois généraux qui ont renversé des régimes qui sont à la tête, donc ça fait un peu l'alliance des poutchistes. C'est parce que vous comprenez un peu la critique. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que l'AIS a un peu décritibilisé. Pas forcément, parce que quand on parle des hommes entrés, de toute façon, même la CDAO, quand on l'a fondé, on sait qu'il a fondé. La majorité de ceux qui l'ont fondé, c'était des hommes entrés, mais pourtant ça n'a pas créé autant de polémique. Je pense que ce qui est fondamentalement important et nécessaire, c'est que la communauté internationale comprenne que ce sont les Sahéliens, et les populations du Sahel et leurs dirigeants, qui ont eu cette idée-là de se mettre ensemble, de conjuguer leurs efforts pour vraiment répondre à un certain nombre de choses, surtout les 3D qu'ils ont définis. D'abord, c'est la défense, ensuite c'est le développement, ensuite c'est la diplomatie. Je pense qu'on doit essayer vraiment de les écouter d'abord pour voir ce qu'ils veulent faire, et éventuellement d'essayer de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, quand même, vous êtes dans une confédération qui fait plus de 2,7 millions de kilomètres carrés. Donc ça devient l'espace le plus grand aujourd'hui en Afrique, et puis une zone quand même très stratégique, qui est entre les Maghreb et la CDAO. Donc je pense qu'il y a quelque chose à tirer de positif en réalité dans cette initiative-là. On doit plutôt avoir ce regard-là, essayer vraiment de comprendre ce que les Sahéliens veulent faire, et essayer de les accompagner. Parce que de toutes les façons, on a tout testé au Mali, on a tout testé au Niger, on a tout testé au Burkina. Dans cet espace-là, ça fait 15 ans, il y a tout genre d'opérations qu'on a initiées. Pour la première fois, les Sahéliens eux-mêmes ont défini leur propre solution. Je pense qu'on doit faire l'économie et l'effort, vraiment, d'essayer de les comprendre, de leur donner un peu de temps pour voir ce que ça va donner. Le point commun de ces 3 pays-là, c'est le rapprochement avec le Kremlin, avec la Russie. C'est une aubaine pour vous d'avoir comme partenaire de la Russie au Mali déjà ? Non, parce que tout simplement, la Russie, c'est un partenaire historique au Mali. Il ne faut pas oublier que quand le Mali est parti aux indépendances, dans les années 60, c'est avec l'IRSS que le Mali a d'abord noué vraiment des relations très approfondies. La plupart des grands cadres intellectuels maliens qui sont aujourd'hui une bonne partie même à la tête du pays ont tous été formés en Russie. Quand on regarde l'armée malienne, l'armement qu'on utilise, les munitions qu'on utilise, l'arsenal qu'on utilise, ça vient de la Russie. Donc en réalité, même sur cette affaire-là, on fait de la spéculation, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le Mali a tout simplement dit qu'il diversifie son partenariat. Il va traiter avec tout le monde, tous ceux qui sont prêts à nous aider, tous ceux qui sont prêts à nous accompagner, on est prêts à collaborer avec eux. Et on n'a pas de partenariat exclusif avec qui que ce soit. Je tiens vraiment à le dire, à le préciser. Ce n'est pas parce qu'on est avec la Russie qu'on va couper avec le reste du monde. Aujourd'hui, le Mali est dans une posture vraiment de diversifier son partenariat. On peut avoir des choses avec la Russie qu'on ne peut pas avoir avec les Français et les Américains. On peut avoir des choses avec les Français et les Américains qu'on ne peut pas avoir avec les Tirs et les Chinois. On peut avoir des choses avec les Tirs qu'on ne peut pas les avoir ailleurs. C'est ça notre vision aujourd'hui. Maintenant, l'exclusivité que certains veulent faire de nous pour dire qu'on est pro-Ris, pro-Français, pro-Français. Par exemple, lorsqu'on voit les drapeaux circuler dans les capitales de l'EOS... Non, non. Les foules et les populations, elles sont... De toutes les façons, vous avez vu ce qui s'est passé même en 2013, quand il y a eu l'opération Barkhane. Les drapeaux français étaient partout. Vous avez vu comment le président Hollande a été accueilli à Bamakoa et Tomboktu. Voilà. De toutes les façons, c'est les événements qui définissent cela. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est ancré dans la tête et dans la mémoire des Maliens. Les Maliens, à un moment donné, quand il y a un État qui les soutient, ils sont en difficulté. Les populations qui sont là, elles vont prendre les drapeaux. Ils ont pris les drapeaux des Français. Aujourd'hui, ils ont pris les drapeaux des risques. Demain, peut-être, ça va être un autre drapeau. Ce qui est important, c'est que les Maliens n'ont pas de partenariat exclusif avec qui que ce soit. On traite avec tous les États à égalité. Chaque État peut nous apporter quelque chose. Même la France. La France aussi. La France qui accueille majeure partie de vos compatriotes ici. Est-ce qu'on peut signer officiellement l'acte de décès des relations franco-maliens ? Non, du tout. Je ne pense pas. D'ailleurs, nous sommes très loin de cela parce qu'aujourd'hui, au Mali, quand même, nous avons une ambassade qui est là, un chargé d'affaires qui est là. Je pense que le contact n'est pas totalement coupé. Certes, on sort d'une crise. Certes, il y a beaucoup d'incorporation. Et la responsabilité, on ne peut pas la jeter ni sur les Maliens ni sur la France. Je pense que la responsabilité est partagée. Aujourd'hui, je pense que les Français ont compris ce que les Maliens veulent. Les Maliens aussi ont compris un peu la position des Français. Je pense qu'on peut espérer que dans les mois et dans les années à venir, les choses vont... Pardon, Paris dénonce une certaine ingratitude de la part de Babaco. Le président Babaco disait souvent, nos enfants sont morts sur les territoires maliens pour lutter pour le terrorisme. Est-ce que vous comprenez ce discours-là aujourd'hui ? Bon, je pense que, vous savez, les discours qui se sont tenus de Paris-là ne sont pas forcément nécessaires. Je pense que le Mali et la France ont beaucoup de choses en commun, surtout les populations, surtout les réalités, font qu'en réalité, nous sommes liés par beaucoup de choses. Je pense que le discours qui acquise X et Y, qu'on doit vraiment essayer de temporiser la décision, ce qui nous unit, c'est ce qu'on doit regarder et les renforcer. Ce qui nous divise, on doit les mettre de côté. Beaucoup de choses se sont passées, tout n'est pas rose. De toute façon, côté français, on a accusé le Mali, côté malien, on a accusé la France. Je pense que maintenant, on doit prendre du recul par rapport à tout ça et essayer vraiment de construire quelque chose dans lequel les uns et les autres vont se retrouver et qu'on se respecte entre nous. Il y a des principes qui sont fixés au Mali. Les Français aussi ont leurs principes. Voilà, il faut qu'on trouve des justes militaires. C'est tout ce que les Maliens demandent et aux Français, et aux Européens, et aux Américains, et aux Russes, et aux Chinois, et aux Turcs, et à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada